Alors, on va faire une petite revue de boîte aujourd'hui, et on va tout de suite voir ce que c'est que ce MiG-15 S102 de chez Hobby 2000. En fait, c'est une Reeboks de Bronco. C'est plutôt joli, la boîte est très jolie. Il y a une jolie surimpression sur la couleur par rapport au blanc. Je ne sais pas si on la voit. C'est un glaçage. Très bien. Quatre livrets proposés. C'est une grosse boîte, mais on va voir qu'elle n'est pas très pleine. On va ouvrir ça tout de suite. C'est un petit modèle. On est sur des sacs séparés. Ça, c'est chouette. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Des sprouts plutôt pas mal. On va aller voir de plus près la gravure. Ça me semble correct. On va se régaler à monter ça. Ouais, c'est limite. C'est pas mal, mais sans plus. Une documentation qu'on va regarder aussi. Et puis, des sprouts en transparent du... Ah, ça, par contre, c'est chouette. Ça, c'est des décals, mais par cartographe. Super. Par contre, il n'y a vraiment que la livrée. Il n'y a pas du tout de setup de décals spécifiques. Et ça, par contre, c'est la bonne surprise. Il y a des petits masques. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Et bien, on va regarder tout ça. Alors, la doc. La doc, elle est très simple. C'est vraiment du basique. On a les couleurs en... Alors, ça, par contre, c'est bien. En AK interactive. Et en l'occurrence, en RC. Donc, ça, c'est du Real Color. Moi, j'utilise beaucoup les Real Color. C'est plutôt pas mal. En Tamiya. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Merci. Merci de varier. Voilà. La doc, elle s'ouvre comme ça. Un cockpit qui m'a l'air simpliste. Mais on va voir que je ne vais pas m'arrêter là. Un réacteur très simple aussi. Du cockpit. Le montage est linéaire. Il n'y a rien de compliqué. On est quand même sur une petite maquette. Il a une gueule d'enfer. Il a une gueule d'enfer, ce MiG-15. J'adore. Voilà. Et donc, en... 10 étapes. C'est réglé. Les 10 étapes en comptant en plus le... Le support. Donc, c'est pas grand-chose. Et puis, voilà pour les décales. Donc, une jolie petite... Dock. On va regarder tout de suite ce que donnent... Les grappes. Les grappes. Alors... Alors, le plastique, déjà, est plutôt joli. Il est vraiment même très agréable. Pas souple. Pas trop rude. J'adore. Ah, c'est vraiment le genre de plastique super. Alors, la gravure est... Ouais, c'est pas mal. Hop là, ça sera mieux ici. C'est pas mal. C'est quand même... Assez succinct. On n'est pas non plus sur un truc démentiel. Bon. À voir. À voir. Je pense qu'il y aura de la regravure à faire un peu. Si on veut être plus fin. Il y a les panneaux essentiels. Par contre, pas de flash. Joli plastique. Ça, c'est plutôt bien. Une grappe. Ici. Ah, il y a la partie... Ah non, ça doit être la partie interne. Ça va être... Donc, la partie cockpit. Ici. Voilà. Là, on a... Toute la partie interne. Bon. Ça va être un peu avec les arrivées oxygène. On va peut-être pouvoir rajouter des petits tuyaux, quelque chose. Ouais. Là, on a le cockpit. C'est vraiment léger. Le siège ici. Et ici, le siège aussi avec des ceintures un peu légères. Un peu légères, on va dire. C'est un kit qui n'est pas donné quand même. On est presque à 40 euros. Donc, j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Ouais, on doit être à 38 euros. Tout comme ça, j'ai payé. J'avoue que je m'attendais à quelque chose de mieux quand même, là, pour ce prix. Bon, le plastique est vraiment de bonne qualité, encore une fois. Et ça, moi, j'aime bien quand c'est propre. On a de la gravure qui est pas mal. Mais... C'est pas dingue. Donc, trois grappes de plastique gris. Et des grappes plutôt légères. Et puis, une grappe de transparent. Alors, on va regarder ça. Super. C'est pas terrible. Donc, il y a une marque de moulure au milieu. Si je sais pas pourquoi... Ah non, pardon. Non, non. C'est l'avion qui veut ça. Je suis mauvaise langue. Non, non. C'est pas mal. Mais par contre, le plastique est pas très transparent. On est vraiment sur un plastique un peu opaque. Il va y avoir un peu de boulot. Devant, c'est pareil. Il est un peu fumé, comme fumé, comme... Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Bon, c'est rien de dramatique. C'est plutôt pas mal, quand même. Et puis, donc, les décales qu'on a déjà à peine regardées. Voilà, plutôt simple. Printed by Cartograph, guys. Pour OBI 2000. Donc, c'est spécifique vraiment à ce kit. Et... Voilà. Donc, comme c'est le kit Bronco, ce que j'ai pris, moi, c'est le Big Head de chez Edward. Avec... Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est rempli. Moi, j'aime bien les Big Head. J'aime bien tout ça. C'est toujours un plaisir. On est des gamins. Alors... Hop ! What do we have here ? On a les ceintures. Bon. On va voir que je les aurai en double. On a... Vous voyez, c'est pour Bronco OBI 2000, mais ça marche bien avec celui-là. Il n'y a pas de souci. Donc, tout l'intérieur. Le cockpit est plutôt joli, mais j'ai pris un look en plus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ça, c'est propre. Ça, c'est super propre. Ça va donner des détails vraiment très fins. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très élégant, très joli. Les masques. Eh bien, souvent, je préfère ce genre de masque à ceux-là en vinyle. On verra. On verra comment ça peut... Lequel je choisirai. Et puis, surtout, parce qu'il n'y a pas raison, hop ! On s'est fait plaisir avec les flaps. Alors là, c'est très très fin. C'est du Edouard. Moi, les flaps, Edouard, j'adore toujours. Flaps d'atterrissage. Et là, je pense qu'on va faire quelque chose de très 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 chouette. C'est un petit avion. Ça va se monter vite. Ça, c'est sympa. Et puis, le pack Look Plus de Edouard. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Hop là. On va regarder. OK. Donc, on retrouve les ceintures qu'on a déjà vues tout à l'heure. Alors, j'avoue que moi, les ceintures, j'aime beaucoup HGW en tissu. Mais bon, elles ont l'air pas mal. On va utiliser ça. Je pense qu'on ne verra pas des masques le cockpit. Ça, c'est les guns en résine. Ah, c'est tout petit. C'est un petit avion. Le tableau de bord Look. Eh bien, vous savez quoi ? Je ne sais pas si je ne préfère pas celui en photo découpe. On va peut-être... Il va y avoir du challenge. Il va y avoir du challenge entre les deux. J'aime beaucoup en photo découpe aussi. J'aime beaucoup en photo découpe aussi. On va regarder. On verra au montage lequel je choisirai. Et puis, un ensemble de roues. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. En résumé, c'est un joli kit. Ça va être sympa à monter. Petit. J'adore cet avion. Et puis, on va essayer d'en faire quelque chose de très chouette. Et je posterai sûrement la vidéo du montage. Merci d'avoir suivi. Super. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada